Voici le guide complet des défis récits, partie 5, je suis Iron Man sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de parler de son équipement à Iron Man. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à côté de Grimgate, juste à cet emplacement-ci. Vous avez le personnage Iron Man, donc vous avez juste à lui parler pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller un coffre Stark Industries. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver ce genre de coffre. Il se trouve principalement aux emplacements que je vais vous montrer. Il y en a un juste ici à côté de Grimgate, il y en a un juste ici à côté du château de Fatalis, il y en a un qui se trouve en dessous de Rinkless Highway. Vous voyez, c'est des petites sortes de plateformes comme ça. Il y en a un qui se trouve à côté du Mont L'Arme, juste ici. Il y en a un qui se trouve au-dessus de Nitrodrome. Et le dernier que je connais se trouve à côté du Raft, juste ici. Donc après, peut-être qu'il y a d'autres emplacements, mais si vous vous rendez à ces emplacements que je viens de vous présenter, vous êtes sûr et certain de trouver des coffres, enfin au moins un coffre par emplacement de Stark Industries. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le fouiller pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires avec la distance combinée totale avec des armes de Stark. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des armes de Stark que vous pourrez trouver tout simplement dans des coffres de Stark Industries. Ou normalement, vous allez pouvoir aussi en trouver dans des coffres d'Avengers. Ou alors, la dernière solution, enfin les deux dernières solutions, c'est de parler au personnage d'Iron Man pour lui acheter justement le kit de combat d'Iron Man pour 600 lingots d'or. Donc c'est un peu cher, mais voilà, ça vous permet de l'obtenir sans devoir aller chercher. Après, vous pouvez aussi acheter les fusils à énergie Stark Industries pour 300 lingots d'or. Ça aussi, ça fonctionnera pour votre défi, parce que c'est une arme de Stark. Et la dernière solution pour obtenir des armes de Stark, c'est de fouiller des supports d'armure qui apparaîtront à la fin de la première tempête. Donc regardez, ici, il y a un petit logo d'un masque. En fait, je pense que ça, c'est le masque de War Machine. Et je pense que les armes de War Machine, ce sont des armes de Stark. Mais je ne suis pas sûr, donc ça a vérifié. Mais en tous les cas, quand vous voyez ce petit logo, si vous vous rendez à cet emplacement, vous allez obtenir toutes les armes de War Machine. Après, si vous cherchez ce casque-là, donc ça, c'est le casque d'Iron Man. Si vous allez à ces emplacements-là, donc ces supports d'armement, d'armure, là, vous trouverez directement tous les pouvoirs qui sont liés à Iron Man. Donc là, c'est sûr que ça fonctionnera. Donc soit vous essayez avec War Machine tous les pouvoirs, tous les pouvoirs de War Machine, soit vous essayez avec tous les pouvoirs d'Iron Man. Donc quand vous avez les pouvoirs d'Iron Man ou le fusil de Stark Industries, ou alors tout simplement une arme de Stark, là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger un total de 500 de dégâts aux adversaires. Donc quand il est marqué la distance combinée totale, je pense que c'est tout simplement faire 500 de dégâts au total. Ou alors peut-être faire des dégâts à une distance combinée totale. Donc là, par exemple, regardez, il y a un adversaire, il est à 72 mètres. Donc si je le touche, ça fera que j'ai touché un adversaire à 72 mètres. Si je le retouche une deuxième fois, ça fait 72 mètres plus 72 mètres. Et je pense que c'est peut-être ça qui parle de distance combinée. En fait, c'est la distance où vous allez pouvoir toucher l'adversaire avec votre arme. Donc pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher des adversaires avec des armes de Stark à une distance de 500 mètres combinée. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire en une fois. Merde, là, j'ai fait de la merde. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Et dès que vous aurez réussi à le faire, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de survoler le château de Fatalis grâce au kit de vol d'Iron Man. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver les bottes d'Iron Man. Donc ces bottes-là, ce pouvoir-ci. Et ce pouvoir, vous allez pouvoir le trouver principalement dans les coffres de Stark Industries, comme je vous ai montré précédemment. Donc ensuite, quand vous avez ce pouvoir, là, vous allez devoir vous rendre près du château de Fatalis. Et vous allez devoir le survoler sur 300 mètres de distance. Donc vous avez juste à vous équiper des bottes et ensuite d'appuyer sur R2 pour déclencher le vol, tout simplement, pour pouvoir voler. Et ensuite, vous allez au-dessus du château de Fatalis et vous survoler 300 mètres le château. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de détruire des objets avec le kit de combat d'Iron Man ou l'arsenal de War Machine. Donc le kit de combat d'Iron Man, je vous l'ai déjà présenté. C'est le kit que Iron Man vend lui-même. Et pour l'obtenir, je vous ai déjà montré comment faire. C'est avec les coffres de Stark Industries, les supports d'armure qui sponnent comme ça sur la map. Et je vous ai déjà aussi expliqué comment avoir les équipements, enfin l'arsenal de War Machine au complet en tout simplement fouillant l'armure, le support d'armure de War Machine. Donc quand vous avez ces armes-là, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire un total de 25 objets. Donc les objets, ça peut être des barrières, des murs, des arbres, des constructions. Vos propres constructions sont comprises comme des objets. Et toutes autres choses que vous pouvez détruire. Tout ce que vous allez détruire sont compris et comptabilisés comme des objets. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'en détruire 25 avec soit le kit de combat d'Iron Man ou soit l'arsenal de War Machine. Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des véhicules avec l'unirayon en volant. Donc pour réaliser ce défi, vous aurez besoin d'obligatoirement le kit de vol d'Iron Man parce que ça ne fonctionne pas avec les aéros réacteurs de War Machine. Je ne sais pas pourquoi. Et il vous faudra aussi le kit de combat d'Iron Man. Donc il vous faudra ces deux accessoires. Ensuite, quand vous avez ces deux accessoires, là vous allez activer votre vol en appuyant sur R2 quand vous êtes sur votre équipement des bots d'Iron Man. Et là, vous allez pouvoir voler. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est appuyer sur R2 pour faire l'unirayon directement sur un véhicule. Il faudra trouver bien entendu un véhicule. Et dès que vous l'aurez fait une fois, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL C'est parti.